Salut tout le monde, c'est Barry et on se retrouve aujourd'hui pour l'un des derniers tutoriels cette année, si ce n'est pas le dernier, sur FZ24. Oui, je me suis dit, voilà, c'est la fin du jeu, le jeu commence à saouler quelques-uns, c'est la période des vacances, mais je fais surtout cette vidéo pour les gens qui me spamment en live. Vraiment, je le vois par tout ce message, comment s'améliorer, comment j'arrive à me qualifier en footchamp. Et c'est vrai que d'habitude, j'oublie les gens qui viennent de commencer le jeu dernièrement. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des conseils qui vont changer votre façon de jouer. Il y aura des conseils tactiques, mécaniques et même mentales. On va passer sur tout. Allez les gars, sans plus tarder, commençons par la première étape et c'est les conseils pour les joueurs de la div 10 jusqu'à la 6. C'est probablement les gens qui commencent récemment le jeu ou c'est leur premier FIFA. Voilà, dans cette étape, vous êtes obligés de passer un peu de temps pour apprendre les nouvelles mécaniques, les bases et les fondamentales de ce jeu. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs commandes à apprendre. Il y a les passes puissantes, il y a les passes en profondeur lobées, il y a les trivées là, il y a tout ça. Mais pour l'instant, focussez et concentrez-vous sur les plus importantes, qui feront sûrement la différence dans vos matchs de division 6-6. Donc, mes conseils en attaque en général, c'est qu'il faut savoir faire les passes en regardant la direction du receveur. Voilà, tout simplement, il faut diriger vers le receveur et faire un angle de, au maximum, 90 degrés. Pour que la passe soit précise et pour qu'elle ne perde pas de puissance et de pression. Si vous faites la passe à l'envers, c'est logique que ça va être moins précis. Il y a une deuxième solution, c'est les passes intuitives, avec L2. Il faut un bon joueur en passe pour aller faire. Ok, ça c'est pour tous les types de passes, centres, passes en profondeur et tout ça. Et le deuxième truc qui affecte la précision des passes, c'est la façon dont vous visez votre passe en profondeur, par exemple. Là où vous visez, va changer la trajectoire de la passe en profondeur. Pour vous expliquer ça, regardez cet exemple. Si je vise vers l'intérieur, la passe, bien sûr, va arriver vers l'intérieur et va passer entre les défenseurs. Et si je vise bien vers l'aile, la passe va partir sur l'aile, plus ou moins. Parce que oui, peut-être que vous, vous savez, il y a plusieurs débutants qui oublient ça et qui font juste des passes simples en visant le joueur. Et c'est pas tout le temps la meilleure solution. Et pour terminer, la barre de puissance aussi déterminera la profondeur de la passe. Et juste un petit truc à savoir, si vous appuyez sur L2, en faisant n'importe quel type de passe, la passe aura plus d'effet. Et ça, vous allez le sentir énormément avec les bons passeurs. Deuxième astuce ou erreur que beaucoup font, c'est de ne pas lâcher la vitesse. Quand vous construisez, c'est très important, les gars. Plusieurs débutants oublient de lâcher la vitesse, ce qui affecte vraiment les contrôles. Première intention, quand j'appuie sur la vitesse, le joueur va prendre une énorme touchée de balle. Donc lâchez la vitesse avant de contrôler et contrôlez toujours vers l'espace vide. Je contrôle jamais vers l'avant et vers le défenseur. C'est très important aussi pour éviter le pressing et éviter de perdre la balle bêtement. Et si vous voyez qu'il y a énormément d'espace devant vous, là, vous devez bien sûr utiliser la vitesse en contrôlant. Et encore une fois, si vous avez beaucoup d'espace, vous pouvez faire ces petites poussées, ces grandes poussées de balle, je veux dire, en tapant deux fois sur le bouton de vitesse ou bien en appuyant sur R2, la vitesse, et en bougeant le stick droit vers la direction que vous voulez. Comme ça, vous allez vraiment partir vite. Troisième astuce, les gars, c'est les appels de balle. Il faut les maîtriser. Comme vous le savez, les appels manuels des joueurs sont plutôt bons, mais pas suffisants si vous voulez gagner vos matchs. Donc oui, il faut maîtriser les appels en profondeur avec la touche L1. C'est aussi le truc que beaucoup de pros utilisent et conseillent. Parce que oui, même si l'adversaire sait défendre et même s'il suit tout le temps vos appels que vous lancez, sachez-le, vous aurez toujours un joueur au moins et vous pouvez finter l'adversaire avec les appels et continuer tout droit, pourquoi pas. Ça, ça entre dans le mind game et les baits, dans le haut niveau. Les appels de soutien quand vous êtes sur LL surtout, quand vous ne voyez personne près de vous, quand vous voyez que l'aîlé est parti en profondeur, on peut l'appeler avec la touche R1. Et d'ailleurs, quand on est sur l'aile, essayez de construire avec des triangles de passe, les gars, avec votre ailier milieu et latéral. C'est l'une des techniques fondamentales dans le foot et sur FIFA, c'est très efficace. D'ailleurs, entre parenthèses, les gars, pour les appels, on peut appuyer deux fois sur L1 pour lancer deux joueurs en profondeur. Regardez, on peut même lancer trois joueurs en profondeur. D'ailleurs, n'oublie pas de viser le joueur avec le six coches, ça a beaucoup l'oubli. Ça marche aussi pour les appels de soutien. On appuie deux fois et vous allez voir qu'il y a deux joueurs qui vont venir vers moi. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là ? Les dernières astuces en attaque, c'est de toujours voir le joueur et le défenseur sélectionnés par l'adversaire. Comme ça, en faisant des passes, vous n'allez pas forcer la passe vers un joueur qui est surveillé par lui et vous allez l'éviter au maximum. Parce que c'est le joueur le plus susceptible de vous intercepter la balle. Voilà, c'était les conseils en attaque. Parlons de la défense aussi. En défense, généralement, il faut appuyer sur L2R2. Voilà, si vous voulez couper une de passe et si vous voulez être dans la position des pas chassés, c'est très efficace pour intercepter les passes et pour ne pas tacler n'importe comment. Et les tacles, bien sûr, utilisez-les surtout quand vous êtes sûr d'intercepter la balle. Et surtout si vous avez un joueur avec ce playstyle-là, c'est très très efficace cette année. Les playstyle sont très importants. Deuxième truc, c'est qu'il ne faut jamais jeter les défenseurs vers l'avant. Je sais que c'est facile à dire, qu'à faire, mais même moi, je le fais, les gars. Sans remarquer, je jette mes défenseurs. Le mieux, c'est de laisser votre ligne défensive en place. Ne jamais jeter un défenseur, sauf si l'adversaire pousse trop la balle. Quand il fait un mauvais contrôle, quand il sprint, c'est là où il faut le push et le tacler. Et bien sûr, n'oubliez pas d'appuyer sur R1 pour le pressing de deuxième défenseur. Mais n'abusez pas trop, parce que vous allez voir qu'on peut prendre des contres vraiment facilement à cause de ça. Et dernier conseil pour ce rang, allez en jeu technique. Vraiment, essayez de tout faire en passant par les bases. Dribble, passe, défense, coup de pierre été, scénario offensif. C'est la meilleure façon d'apprendre les bases de ce jeu. C'était tout pour cette catégorie de joueurs. Maintenant, passons aux joueurs de la dive 6 jusqu'à 3. Ici, il faut mettre en compte toutes les techniques que vous avez apprises avant. Et les appliquer encore plus rapidement. Tout en anticipant ce que l'adversaire va faire. Encore une fois, on rentre dans le mind game. Il faut beaucoup d'anticipation en défense et même en attaque. Et vous allez apprendre comment les adversaires vont penser en jouant des matchs. Alors, mes conseils pour cette catégorie de joueurs en défense, c'est qu'il faudra être plus patient avant de tacler. Puisque les adversaires jouent plus intelligemment. Faudra comprendre le pattern des attaques adverses. Parce que dans ces divisions, la plupart utilisent les mêmes techniques. Comme par exemple, les attaques sur l'aile restent très utilisées dernièrement. Les adversaires dans cette division, ils ne varient pas trop au jeu. Donc, c'est plus facile à prédire et anticiper que les divisions 1 élites. Et surtout, apprenez les changements de joueurs avec le stick droit. On est arrivé au point où il faut l'apprendre. Ce n'est pas un truc à négliger, ça. Je vous le dis. Il faut changer les défenseurs avec le stick droit. C'est facile. Vraiment, je vous le dis, c'est facile. Il faut juste mettre un peu de temps pour l'apprendre. C'est normal, comme à chaque technique. Personne n'a commencé le jeu en étant fort. Il faut juste configurer le truc pour avoir les meilleurs paramètres sur ça. Paramètres du jeu. On descend jusqu'en bas. Changement. Vous mettez changement stick énergique droit. Classique, relatif aux joueurs et sensibilité 3. Et pour le changement avec L1, vous le mettez plus proche du ballon. Pour bien s'entraîner, aller dans squad battles, clash équipe, difficulté débutant ou même semi-pro. Comme ça, vous allez avoir plus d'occasions défensives. Et essayer de changer le joueur plusieurs fois. Vers le latéral, vers le défenseur, vers le milieu. Et c'est comme ça que vous allez apprendre comment changer rapidement. Troisième astuce, je crois, c'est couvrir les lignes de passe et presser en même temps. Et ça, il faut le faire avec le L2R2 que vous avez appris tout à l'heure et la touche R1. Et c'est avec ça que vous allez couper sa trajectoire de course et que vous allez couvrir la passe avec un autre joueur. C'est une technique un peu avancée, c'est vrai, mais si vous voulez vous améliorer, apprenez-la. Contrôler un défenseur ou un milieu et presser avec un autre. Comme ça, le porteur de la balle va avoir deux joueurs sur lui. Il va être pressé et parfois même le joueur qui presse automatiquement va lui intercepter la balle à lui tout seul. Pour vous dire à quel point c'est efficace. Et n'oubliez pas les relances. Les relances, les gars, cette année, très dure. Même moi, je galère. Alors prenez votre temps. Quand vous récupérez, commencez à construire vos attaques sur l'aile. Bien sûr, c'est là où il y a moins de pression. Commencez avec vos latéraux et ensuite construisez votre attaque. Et maintenant, pour les conseils offensifs, on va pas trop tarder sur ça pour le moment. La défense, pour moi, c'est la plus importante à ce stade-là. Et en attaque, il faut juste maîtriser les appels. Une, deux. Appel en profondeur. Appel de soutien. J'ai fait des tutos sur ça, les gars. Allez les voir. Tutos de défense, même attaque. Ça pourra vous aider. Et ne passez pas des heures dans les jeux techniques, s'il vous plaît. Vous allez arriver à un stade où vous allez stagner. Donc, allez en rivals et entraînez-vous là-bas. Parce que c'est là où vous allez voir vos erreurs que vous devez corriger après. Ok, les frères. Maintenant, passons à la division 3 jusqu'à la 1. Ah, là, il faut tryhard, tryhard, tryhard. Pour s'améliorer, il faut jouer la méta. Et d'ailleurs, le terme méta, ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement most effective tactics available. Les tactiques les plus efficaces. Et aussi, il faut les connaître pour savoir les contrer. Pour savoir ce que l'adversaire va faire. Maintenant, ce que je vais vous donner, c'est des conseils mentaux et tactiques en même temps. Comme jouer avec les playset de vos joueurs. Si vous le faites pas, vous êtes désavantagé. Tout le monde à ce stade-là, les gars, choisissent bien leurs joueurs. Et choisissent les joueurs qui ont des playstyle plus ou moins efficaces. Comme les tirs en finesse. Comme le playstyle aérien plus en attaque. Qui est très méta dans cette fin du jeu. Tout ça, les gars, il faut le mettre en tête. Et il faut savoir le point fort de vos joueurs pour les utiliser. Même avec les playstyle les moins cheatés comme Tiki-Taka en plus. Vous pouvez faire des dingueries. Donc, apprenez ce que les playstyle font. Et n'oubliez pas de les utiliser dans vos attaques et défenses. Ok, deuxième truc, c'est qu'il faut être imprévisible. Les joueurs dans cette division vont beaucoup anticiper. Ils vont bien lire votre style de jeu. Lire comment vous allez construire. Et ils vont vous contrer. Donc, il faut être imprévisible. Bien sûr, avec vos passes, tirs et tout. Faire un 1-2 et passer directement la balle après en première intention. Tout à fait, le contraire est d'être imprévisible. Il faut bait. Lancer votre 1-2 et temporiser avant de faire la passe. Ou même oublier la passe et aller vers une autre solution. Tirer, dribbler ou même passer vers un autre joueur. Voilà, avec tous ces conseils, vous allez vous améliorer. Mais il faut s'en rappeler parce que quand vous êtes en match, il y a beaucoup qui oublient les gars. A force de jouer tout le temps avec le même truc. Commencez à apprendre un truc et utilisez-la directement dans votre prochain match. Et c'est comme ça que ça va être rentré dans votre tête et dans votre automatisme. Maintenant, passons à la finition. Et c'est pas ça le plus dur en attaque. Mais c'est le setup. Comment se mettre dans la meilleure position pour bien finir. Et pour éviter le blocage autour des défenseurs. Moi, je vous conseille un truc. Allez voir ma vidéo de finition. Si vous voulez un conseil là, vite fait, je vous conseille d'apprendre les contrôles avec le stick gauche. Contrôler vers l'espace vide. Toujours. Même si ça veut dire que vous allez reculer vers l'arrière. Oui, faites-le. Vous allez voir vraiment plusieurs solutions de passe s'ouvrir à vous. Prochain conseil, c'est de connaître les gestes techniques cheatés. Je vais pas tarder sur ce conseil. Encore une fois, je fais un tuto sur ça. Passe mon jambe. Il y a les tirs annulés. Il y a tout ça à prendre. Donc voilà, maintenant, il manque plus qu'à passer vers le dernier rang. Pour les joueurs élites, je suis pas le plus fort pour vous donner les meilleurs conseils et tout. Mais ça fait longtemps que je suis en division élite. J'ai fait de bons rangs en footchamp. Et bien sûr que j'ai des astuces qui peuvent vous aider dans ce rang. Premier truc à savoir, c'est que le mental est très important dans cette division. Et même en footchamp. Il faut garder votre sang froid. Pas stressé. Et surtout, il faut jouer avec le mental de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il faut le bait. Jouer le mind game. C'est-à-dire, si je m'apprête à finir, l'adversaire va sûrement bouger son goal vers le poteau le plus loin. Parce que c'est l'une des façons les plus efficaces pour finir. Donc il faut tout simplement tirer vers le poteau le plus près. Attendez le mouvement du gardien. Les bait les plus efficaces, c'est avec les changements de direction avec le stick gauche. Encore une fois, c'est très important. On contrôle orienté vers la direction opposée de la passe. En surface, ça feinte beaucoup. Surtout quand vous faites l'escalier. Une passe, deux, trois. Et dans la dernière passe, quand vous apprêtez à tirer, vous contrôlez vers la direction inversée. Tous les pros l'utilisent. Mais il faut savoir le bon moment pour le faire. Et les bait marchent le mieux, surtout dans le dernier geste, les gars. Parce que l'adversaire va paniquer. Il ne va pas savoir ce qu'il va faire. Il va juste tacler si le bait est bien. N'oubliez pas aussi d'utiliser les tirs annulés. C'est très efficace. Et même contre les bons adversaires, il y a les passements de jambes annulés. Qui marchent plutôt bien. Parce que beaucoup vont anticiper le speed boost après le passement de jambes, tout simplement. Et un autre truc à savoir, les gars. C'est que division élite, ça ne veut pas forcément dire faire zéro erreur. Et connaître toutes les techniques cheatées du jeu. Mais il faut juste faire le moins d'erreur possible. Et il faut bien se rattraper quand vous faites des erreurs. Ok, maintenant finissons avec les conseils d'attaque et de défense. En défense, les gars, il faut push l'adversaire. Il faut le presser de derrière avec un attaquant. Quand l'adversaire commence à construire du milieu de terrain, essayez de l'attaquer de derrière avec vos attaquants. Et ensuite, changez vers vos milieux quand il commence à monter. Le pressing de derrière, vraiment, il gêne énormément l'adversaire. Un autre truc, c'est qu'il faut comprendre sa tactique perso, les gars. Il ne faut pas juste copier n'importe quelle tactique et espérer d'être fort avec elle. Parce que, par exemple, le 4-3-2-1, c'est vrai que beaucoup de pros l'utilisent. Mais il faut attaquer d'une certaine manière et ce n'est pas fait pour tout le monde. Choisissez les tactiques plus ou moins simples à construire avec, comme le 4-2-2-2. Vous allez voir que c'est plus facile à construire avec, surtout pour aller plus de butons d'entre vous. Le time finishing aussi, c'est très important, les gars, si vous voulez apprendre à finir en surface. Actuellement, un truc qui est très méta sur le jeu, c'est les bons joueurs de la tête, les gars. Avec le playstyle aerial plus, vous vous centrez avec un centre L1 vers n'importe quel buteur. Et vous allez forcer la tête avec L2. Il va forcer le joueur à utiliser sa tête. Tout ça pour faire des têtes remises. Quand vous vous centrez vers la surface, un défenseur va sûrement essayer de reprendre la tête. Et vous, vous savez que votre joueur qui est fort en tête va sûrement la reprendre. Ce qui signifie qu'il y aura un défenseur au moins, vraiment, avec une simple passe. Oui, c'est la méta. En parlant de méta, il y a d'autres techniques que vous devez connaître que tous les pros l'utilisent. C'est le recyclage des attaques. Le recyclage, c'est tout simplement, quand vous voyez que la défense adverse est vraiment compacte, allez sur l'aile et revenez vers le centre avec tes passes. N'oubliez pas aussi que les passes premières intentions sont très efficaces. Alors, comme vous voyez dans cet exemple, Rocky fait ça presque tout le temps. Juste remarquez-le quand il joue. Il va sur l'aile, il commence à faire des passes et il revient dans l'axe pour vraiment ouvrir la défense et éviter leur congestion dans la surface. Et oui, je n'ai pas oublié l'une des techniques les plus utilisées aussi par les pros, c'est le player lock. Mais je ne vais pas la présenter dans cette vidéo parce que je l'ai déjà fait dans celle-là. Pour parler en général, si vous voulez plus de victoires en footchamp, il faut vraiment assurer vos premiers matchs parce que c'est les plus faciles. Soyez sérieux, soyez structurés et une équipe équilibrée et complète. Niveau playstyle, niveau rendement, niveau stats. N'ayez pas uniquement des joueurs rapides ou que vous voyez tout le monde utiliser, méta et tout. Non, il faut savoir ce que vous voulez. Essayez de ralentir votre style de jeu, ralentir comment vous construisez vos attaques. Montez avec toute votre équipe. Ne lancez pas uniquement des passes en profondeur en espérant de percer la défense comme ça. Vous montez avec tout votre bloc, milieu, attaque et quand vous arrivez à la surface adverse, c'est là où vous allez être imprévisible et vous allez bait. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est le mindgame et c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Attendez les gars, attendez. Je n'ai pas fini. Je sais que je ne fais que de parler dans cette vidéo, je sais. J'espère que vous avez appris au moins des trucs. Mais sachez que même en ayant les meilleures mécaniques, vous ne pouvez pas gagner quand les serveurs sont lents. J'aimerais souligner ça parce que beaucoup me demandent ça aussi. Pourquoi le jeu est lent ? Pourquoi je n'arrive pas à construire ? Pourquoi il y a zéro appel ? Parce que sur FIFA uniquement, le gameplay et le lag des serveurs va affecter aussi les stats et les performances de vos joueurs. C'est ça le jeu, malheureusement. On ne peut rien y faire. C'est pour ça qu'il y a le truc de boycott EA. C'est bon, on n'en peut plus les gars. Et quand le jeu veut que tu perdes aussi, parfois, il faut garder son calme. Ne cassez pas vos manettes s'il vous plaît. C'est juste l'argent perdu. Et c'est là aussi qu'il faut jouer en dépendant des serveurs. Évitez les heures de pointe, on va dire. Jouez la nuit par exemple. Et si vous voulez apprendre plus de tactiques et d'astuces et tout ça, abonnez-vous. Je ne peux pas tout dire dans cette vidéo, les gars. Même s'il savait 20 minutes que je parle à moi tout seul. Si vous voulez apprendre d'autres tactiques, gestes techniques et tout, allez voir les autres vidéos. Et lâchez un like pour l'effort que je fais. Et on se retrouve en live, les gars, tous les week-ends. C'était tout pour moi aujourd'hui. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle. Ciao, tout le monde.